Bien sûr et heureusement, ce vendredi soir, il n'y a pas eu de mort. Mais le traumatisme est profond. Si la terre a fortement tremblé en Charente-Maritime, résonnant jusque dans les Deux-Sèvres, disons-le simplement, ce sont des vies qui ont vacillé. Environ 250 maisons inhabitables, 500 personnes directement impactées. Sur place, le lendemain, j'ai rencontré des habitants choqués et inquiets, en proie aux doutes et aux questions. Où, quand, comment ? Où seront-ils relogés ? Quand seront-ils indemnisés et à quelle hauteur ? Comment seront-ils accompagnés ? Madame la Première Ministre, Monsieur le Ministre, il est essentiel que nous prenions tous la mesure de cette catastrophe afin d'agir au plus vite. Gérald Darmanin a annoncé une procédure accélérée de reconnaissance de catastrophes naturelles. Monsieur le Ministre Klein, vous vous êtes rendu hier avec Christophe Béchut sur les communes les plus sinistrées. Au nom des habitants et des parlementaires concernés, je vous remercie. Saluer nos pompiers et nos gendarmes qui sont une nouvelle fois exemplaires. Souligner l'élan de solidarité qui s'est immédiatement mis en place. Et remercier aussi les maires, les élus et les agents communaux qui font un travail exceptionnel pour recenser les sinistres et répondre autant que possible à la détresse des habitants. Ils ont besoin de la solidarité nationale. Aujourd'hui et demain, car nous rentrons dans une période de temps long. Désormais, les maisons doivent être sécurisées. Les personnes sinistrées doivent être relogées à long terme, dans des logements décents, sur un territoire déjà en tension immobilière. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous détailler les actions que l'Etat va mettre en place et notamment le dispositif de fonds d'aide au relogement d'urgence ? Je vous remercie.